bonjour je traduis directement la pa Lorsqu'il faut, on avait expliqué qu'à la PA que tu dois laisser au sol et qu'on va venir cueillir. Lorsqu'on cueille, en général, on utilise une faux, une fossile, un couteau, quelque chose. Il y a des fois un champ d'oignon, par exemple. Alors il faut le cueillir cette fois-ci pour pouvoir déraciner. Il faut avoir une sorte de pioche, quelque chose comme ça, plus ou moins. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, c'est ce qui va être dans le Mishnah. Eh bien, le Mishnah revient et me dit, attention, 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 PA, la PA. On ne la cueille pas avec des faux. La faux, la fossile. Et on ne la déracine pas avec des cardumates, avec une pioche. Si c'est des choses qu'il faut plutôt creuser plus profondément pour le prendre. Tels que, j'imagine, comme je vous l'ai dit, les pommes de terre, les choses qui sont plus enfouies dans le sol, que pour pouvoir les déraciner, il faut normalement avoir une sorte de pioche pour plus élever. Là, on ne va pas, pour la PA, tu ne vas pas le faire. On ne va pas utiliser ces ustensiles. De manière à ce qu'ils ne vont pas se faire frapper un envers l'autre. On a déjà expliqué. Il y a un grand stress, malheureusement, de partout où on fait des distributions gratuites de choses. Malheureusement, c'est moche. C'est atroce. Je ne sais pas. Des fois, je vois même, je vois même, quand au collègue, on apporte à manger, par exemple, ou dans des situations comme ça, naturellement, on est capable d'être, au lieu d'être quelqu'un qui est très cirlique, on oublie tout, on devient un animal qui va se faire courir pour pouvoir prendre ce qu'il y a sur la table. Et Maxime, pourquoi ? On n'a pas qu'on va mourir de faim. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est tout à fait naturel d'être comme ça. Il faut juste, on va dire, tout ça a fonctionné sur le cercle, et on n'a pas tombé dans cette bassesse. C'est trop dommage. Oui, imagine un qui douche à la synagogue. Il y en a un qui va faire sortir le petit truc avec les... Eh, d'un coup, tout le monde comme des mouches, ils viennent tous dessus. Et Ragu, Ragu, gardez votre calme, tout va très bien. C'est pas grave. Maxime, tu n'as pas mangé. Charles, il se rote, on peut s'en sortir, c'est pas grave. En tout cas, je reviens sur le principe. Malheureusement, il y a un stress. Là, on parle vraiment de quelqu'un de pauvre qu'il craint réellement. Peut-être qu'il ne va pas lui raser à manger. Il y a toujours là-bas le groupe des malabars qui prennent toujours tout pour eux. Et du coup, tu vas leur laisser maintenant des couteaux dans les mains. Ça va se finir en une... Comment dire ? Une machrétale. En une boucherie. Donc, du coup, vous ne cueillez rien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? Alors là, c'est plus précisé. Je l'ai vu, mais je ne le retrouve plus, en fait. Mais que concrètement... Que concrètement... Je ne sais pas où je l'ai vu. Je l'ai vu que concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors quoi ? Ils vont venir, ils vont se mettre à cueillir en arrachant les choses. Ça va massacrer les plantations. C'est connu, ça. Pour cueillir, il faut cueillir de manière propre, avec un couteau. C'est fréquent, pendant la Shemitah, lorsqu'on va cueillir les trogimes. Les propriétaires de par des cibles de plantation de trogimes racontent qu'après la Shemitah, ça leur met deux ans pour s'en remettre du coup de la Shemitah. Où les gens sont venus, on cueillit sans respecter les règles du jeu, sans cueillir avec un couteau de manière propre. Ils se mettent à arracher les fruits. Puis, l'arbre, il prend un sale coup, il a du mal après à se retaper pour ensuite faire sortir des fruits. Normalement, ça leur prend l'équivalent de deux ans avec des tas de travaux pour pouvoir récupérer ça. Donc, du coup, tu me dis qu'on leur laisse pas un couteau. Alors quoi ? Ils vont arracher. Alors, sur ça, je l'ai vu, mais je ne sais plus où, malheureusement, que dans ce cas-là, c'est le propriétaire qui va les cueillir pour les partager. C'est-à-dire, dans la Mishpah Aleph, on avait vu la possibilité des deux modes de distribution de la PA, selon le cas, si c'est bas ou si c'est haut. Mais lorsqu'il y a maintenant des plantations qui sont basses, mais le problème, c'est que si tu les laisses cueillir avec les mains à l'arraché, ils vont vraiment détériorer trop violemment, trop gravement le champ. Alors, dans ce cas-là, nous, on ne vous laisse pas cueillir avec des couteaux. Dans ce cas-là, on va demander au propriétaire, cueille-toi et partage normalement, équitablement. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachakoltuv. C'est là.